Bienvenue à tous pour ce nouvel épisode de vidéos consacrées à l'initiation en synthé modulaire. La dernière fois, enfin la deux dernières fois, on avait vu le VCO et le VCF, et aujourd'hui on va parler du VCA, qui est souvent vu comme le dernier maillon de la chaîne, qui est le Voltage Controlled Attenuator, ou Amplifier. Sur les synthétiseurs, on voit souvent le mot amplificateur. On va voir que c'est plutôt un atténuateur contrôlé en tension. C'est un module qui est beaucoup moins sexy que le VCO et le VCF, mais on va voir qu'il est quand même, malgré tout, très très utile, et pour finalement peut-être plus de choses que ce qu'on aurait pu imaginer. Donc pour cette vidéo, on va utiliser ce module-ci, qui est le XVCA de chez Intelligel, qui est un module qui regroupe 6 VCA. Donc un VCA, comme je vous le disais, est un atténuateur. C'est-à-dire que, si vous vous souvenez, jusqu'ici, quand on a écouté notre oscillateur, et qu'on l'a vu passer à travers notre filtre, celui-ci joue un son continu. Donc là, ce VCA... Donc là, je branche, en fait, le signal de mon oscillateur, une forme en dent de scie qui passe dans le filtre. Et donc là, si je monte ce potentiomètre, voilà, je vais entendre le signal qui rentre dans le VCA. Et donc le VCA, lui, vous voyez qu'à partir du moment où je rentre le signal dedans, donc là, ce VCA, parfois, vous avez des potentiomètres, comme sur celui-ci, qui peuvent être soit des atténuateurs, là, ici, en l'occurrence, sont des offsets, mais, par des fois, quand j'entre dans un VCA, je coupe, en fait, le son, puisque, voilà, évidemment, ne jouer que des sons continus, ça peut être intéressant de jouer des sons continus pour faire des drones, etc., sauf que, voilà, on serait assez vite limité si on ne pouvait pas faire autre chose que des sons continus. Donc le VCA, lui, va nous permettre d'atténuer le son, donc, d'arrêter sa course folle et de le déclencher uniquement quand on en a besoin. Et donc pour ça, eh bien, on va utiliser, donc, des sources de voltage pour pouvoir ouvrir, enfin, ne plus atténuer le son quand on en a besoin. Et c'est à ça qu'on va servir, en fait, nos modules. Donc, avec un VCA, donc, vraiment pour son utilisation la plus standard, qui est l'utilisation un petit peu en fin de chaîne, euh, avec, euh, avec de l'audio, on va donc, la plupart du temps, utiliser une enveloppe qui va nous permettre, quand on joue avec notre clavier, avec notre contrôleur, avec notre séquenceur, que quand on déclenche l'enveloppe, cette enveloppe envoie un voltage positif, et donc, du coup, ouvre le VCA et laisse passer le son. Donc, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Je vais brancher, ici, dans l'entrée, puisque là, dans l'entrée audio, donc, j'ai branché, donc, comme on l'a entendu, mon oscillateur qui passe à travers mon filtre. Et donc, dans l'entrée CV, l'entrée de contrôle, je vais brancher, ici, une enveloppe. Et donc, j'ai un clavier dont la sortie gate est reliée à l'enveloppe. Et du coup, si je joue sur mon clavier, j'ouvre le VCA, donc, j'arrête d'atténuer le signal en suivant la forme de l'enveloppe. Je peux modifier la forme de mon enveloppe. Et donc, je laisse passer le son. Et ce qui va me permettre, là, vous comprenez tout de suite l'intérêt du VCA, ça va me permettre, donc, de ne faire passer le son qu'au moment où j'en ai besoin. Et donc, de jouer... De jouer uniquement au moment où j'en ai besoin. Donc, voilà. Donc, ça, c'est vraiment l'application la plus standard du VCA. C'est donc de... d'utiliser, donc, une enveloppe reliée à un gate qui me permet de déclencher, d'ouvrir, d'ouvrir le CVCA et donc de laisser passer le son. Alors, je précise tout de suite que pour le patch, puisqu'on est toujours quand même dans l'initiation, que dans la prochaine vidéo, on va faire un exemple de premier patch. Donc, tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on aura vu dans ces vidéos-là, on va le mettre en pratique avec un patch où étape par étape, on va regarder qu'est-ce qu'on branche dans quoi pour construire une voie de synthèse de base. D'accord ? Donc, vous inquiétez pas si là, c'est encore un peu trouble par rapport à l'enveloppe. On verra ça dans la prochaine vidéo. Donc, voilà. Donc, là, c'était l'exemple le plus standard. Mais bien évidemment, puisqu'on est dans le modulaire, parce que dans les synthés en dur, la plupart du temps, le VCA est uniquement relié à une enveloppe. Puisqu'on est dans le modulaire, on peut relier un petit peu ce qu'on veut à notre VCA. Donc, par exemple, on peut mettre un LFO. Mais comme ça, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant. Par contre, on va pouvoir combiner deux VCA. Et c'est pour ça qu'il y a une petite phrase qui est un petit peu une blague sans en être une. On dit souvent qu'on n'a jamais trop de VCA. Et vous allez vous rendre compte que très vite, quand on veut animer des sons, on va se rendre compte que le VCA est très très utile. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre signal. Je vais utiliser un deuxième VCA. je vais prendre mon signal je vais utiliser un LFO sur ce signal. et ce signal et ce signal de ce deuxième VCA. Je vais le renvoyer dans mon premier VCA. Donc là, vous voyez que du coup, mon LFO, on le voit ici sur le deuxième VCA. Ah oui, on ne voit pas très bien la caméra. Sur le deuxième VCA, en fait, ce LFO, donc ouvre et ferme de manière cyclique le son. Et donc, du coup, je vais rebrancher mon enveloppe sur ce premier VCA. ce qui fait que quand je vais ouvrir l'enveloppe, du coup, voilà, vous entendez, j'ai mon LFO qui agit sur mon signal en ouvrant de manière cyclique et j'ai toujours mon enveloppe pour déclencher ça quand je le souhaite. Et donc là, j'ai utilisé deux VCA pour faire cet effet de trémolo. Voilà. Donc là, c'est l'utilisation avec un LFO mais le VCA permet aussi de fonctionner à vitesse beaucoup plus élevée pour faire ce qu'on appelle de l'AM Amplitude Modulation Modulation d'Amplitude où là, du coup, je vais utiliser un deuxième oscillateur et je vais ouvrir et fermer le VCA à la vitesse de ce deuxième oscillateur. Donc là, on va écouter ce que ça donne. Donc là, j'ai remplacé, en fait, ici, ce n'est plus un LFO qui alimente ce deuxième VCA mais un oscillateur. Donc on va entendre ce que ça donne. Je vais augmenter progressivement la fréquence du deuxième oscillateur. Vous allez, comme ça, bien entendre l'effet de la modulation d'Amplitude. Donc voilà, un petit peu, vous voyez que avec notre VCA, donc on peut, vraiment, l'utilisation de base sur de l'audio, c'est avec une enveloppe mais on peut également l'utiliser avec d'autres sources mais souvent, on va utiliser à la fin. Vous voyez, j'ai utilisé un deuxième VCA et je pouvais encore combiner, c'est-à-dire, je pouvais utiliser de l'AM, le LFO qui module et ensuite renvoyer vers le dernier VCA qui est contrôlé par l'enveloppe et ainsi de suite pour multiplier les interactions sur le son. Vous voyez que le VCA permet là aussi de modifier complètement la tessiture du son. Pour rappel, si je ne fais pas de modulation d'amplitude, ça c'est le son sans modulation d'amplitude et là, avec. Vous voyez que là encore, je modifie énormément le caractère sonore et non pas avec, vous vous souvenez, on avait la FM, la modulation de fréquence. On pouvait utiliser notre filtre. Alors dans la vidéo, c'est vrai que je n'ai pas fait de FM avec le filtre mais le filtre aussi, on peut le moduler à vitesse audio et donc également l'amplitude et donc ce sont encore des possibilités pour changer la tessiture sonore. Vous voyez que dans le monde vraiment modulaire, on peut vraiment chercher, chercher très très longtemps à fabriquer des sonorités vraiment originales et particulières. Voilà, donc là, on est de retour à notre patch de base et on va regarder comment utiliser le VCA avec des CV puisque donc, on l'a vu, le VCA, la plupart du temps, en fait, on pense à l'utiliser avec de l'audio mais le VCA peut aussi être très bien utilisé avec des CV. Là, par exemple, ce qu'on va s'amuser à faire, c'est que, par exemple, on va déclencher on va utiliser un LFO qu'on va utiliser pour créer un vibrato sur le son. Donc là, si je le branche directement mon LFO sur le son, tant que ça joue, j'ai mon vibrato. Mais par exemple, si je me dis, j'aimerais bien, en fait, qu'au début, il n'y ait pas de vibrato et que progressivement, il y a un vibrato qui monte. Dans ce cas-là, il va falloir que mon LFO, je l'atténue au début, puis que je fasse monter et qu'il s'arrête à la fin et qu'à chaque fois que je rappuie sur une note, il recommence à atténuer et qu'il monte progressivement. Pour ça, tout simplement, je vais prendre mon LFO et je vais rentrer dans un VCA et ce VCA. Et ce VCA, je vais le contrôler avec une autre enveloppe avec une attaque plus lente. et là, on ne le voyait pas, mais je fais en sorte que mes deux enveloppes, celle qui agit sur l'audio et celle qui agit sur le LFO, démarrent en même temps. et ensuite, je vais utiliser le signal du deuxième VCA, ce LFO qui est bloqué au début par l'enveloppe et qui arrive progressivement pour créer cet effet de vibrato progressif. Et maintenant, si je joue, vous voyez, au début, et donc on entend le LFO qui arrive progressivement. Donc voilà, donc là, c'était juste un exemple. Mais pour vous montrer donc que le VCA n'est pas qu'un module dédié à l'audio, c'est aussi un module qui va nous servir pour nos CV de façon à pouvoir faire interagir des CV entre eux. Donc vous voyez que c'est un module qui est très, très riche en possibilités, qui permet énormément de choses et qui invite vraiment à l'expérimentation, même si, voilà, ce n'est pas le module le plus sexy. Et puis bien sûr, il y a des VCA qui sont quand même plus à l'aise avec du CV, d'autres plus à l'aise avec de l'audio, certains qui sont donc très, à l'aise avec les deux. vous verrez que sur les VCA il y a différentes caractéristiques, qualité sonore, etc. Donc à vous de faire votre choix. Mais en tout cas, voilà, c'est un module auquel on ne pense pas tout de suite quand on démarre parce que ce n'est pas celui qui fait rêver. Mais comme vous l'avez vu, néanmoins, c'est un module très, très, une fonction très, très utile et vous aurez besoin de toujours, vous n'aurez jamais assez de VCA comme on dit. A bientôt et n'hésitez pas à laisser les commentaires.